C'est parti ! 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 Nous avons assisté à une audience de la Chambre d'appel qui avait pour objectif de statuer sur la demande de Métardite de faire lever les restrictions imposées au président de la Chambre d'appel, et de la Chambre d'appelé, et de la Chambre d'appelé, et de la Chambre d'appelé, et de la Chambre d'appelé. C'est parti ! Ils ont fait remarque, ils ont fait remarque, et de la Chambre d'appelé, et de la Chambre d'ag recruiters n' Bunu fait, et que cette alled! Autta L'許 connectable, et que cette annulation allait lui permettre d'engager aussitôt immédiatement la reprise du poursuit. En premier espace, ce que les avocats ont lu dans ces documents-là, c'est que dans le mémoire que la procureure a déposée, elle dit qu'elle ne souhaite plus la reprise immédiate du procès, même si elle obtenait l'annulation de la guitare. Vous suivez bien ? Alors, en conséquence, les avocats de la défense ont fait remarquer aux juges que si la Cour annule la décision d'acquittement, il n'y aura pas de poursuite contre le président Laurent Bago, puisqu'elle dit qu'elle ne fait plus de poursuite. Donc, il n'y aura pas de poursuite contre le président Laurent Bago et Charles Le Goudet. Et donc, ils seront libres. Deuxièmement, si la Cour confirme l'acquittement, c'est-à-dire si la Cour donne raison à la première chambre qui avait prononcé l'acquittement, si la Cour confirme l'acquittement, Bago a donné un livre. Vous voulez vous dire un livre ? Donc, pour ces deux raisons-là, il n'y a pas, on ne voit pas pourquoi on leur impose actuellement la déinstruction à la liberté. Voici ce qui a été expliqué. Et donc, la chambre d'appel a mis fin à l'audience dès la fin de la première journée même, parce qu'elle estime qu'elle a pu recueillir les observations de toutes les parties pour maintenant se retirer et aller valablement rendre sa décision sur la levée ou la non-levée des restrictions des libertés. Elle dit qu'elle va rendre sa décision dans un délai raisonnable. Elle n'a pas du camp. Elle dit que c'est cela dans un délai raisonnable. Donc, nous, nous devons rester patients, continuer de prier et de demeurer optimistes. Si la Cour pénale décide de faire du droit, elle devrait purement et simplement libérer le président Laurent Bacot et Charles de Gaudet qui pourront alors rentrer dans leur pays comme nous le souhaitons tous à table. Voilà le petit résumé que je peux vous faire de ce qui est en train de se débattre là-bas à la CPI. Alors, pour revenir maintenant à votre cérémonie ici, puisque notre cérémonie est là, elle est en train de se poussure, je voudrais dire que je suis très heureuse d'être parmi vous cela. Et de participer à cette journée d'un militant qui vise un double objectif à la réalité. Premièrement, ceux qui m'ont précédé l'ont dit très fortement, rendre un hommage sur la neige à un d'illustres camarades de l'UF, du premier rêve de Montpellier du Sacre-Cense. Le camarade Diabou Koumou. Ses qualités ont été soulignées. Sa première qualité, c'est la netteté, la franchise de son engagement. C'était un homme engagé, sincèrement engagé, résolument engagé. Et puis, également, saluer les actions qu'il a menées. Ça aussi, ça a déjà été dit, mais je le redis, parce que moi-même, c'est des choses qui m'excitent à aller. Quand j'ai un militant comme ça, je suis honnête. Il était un acteur, un acteur infatigable en faveur du rayonnement du Front populaire ivoirien dans tous les districts d'Abidjan et d'Abidjan. Et puis, la deuxième raison, c'est bien sûr de mobiliser, à travers des actions récréatives, des actions sportives, les militants et les sympathisants du Front populaire ivoirien, afin que toute la population de Kokodi se lève pour la reconquête du pouvoir d'État en 2020. Dans l'hommage à Diago, beaucoup de choses ont été dites. Je voudrais juste ajouter mon petit grain de sel. Je voudrais commencer par remercier la famille de Diago Goumont. C'est une famille qui vit à Procos, que j'ai eu l'opportunité de fréquenter longuement, parce que moi-même, j'ai vécu à Procos longuement. Et dès le départ, Diago Goumont est l'un de nos militants qui avait compris la vision du FMI. J'insiste beaucoup sur la vision, c'est ainsi. J'insiste énormément et partout où je peux, j'insiste sur la question de la vision du Front populaire. Dès le départ, Diago Goumont a compris cela. Le président Goumont, à cette époque-là, quand on allait aux élections, il avait lancé un défi aux Ivoiriens. Il avait dit, « Si vous me donnez le pouvoir, je vous le rendrai. » Diago Goumont a compris cela. Tout le monde n'a pas compris cela. Tout le monde n'a pas compris ce que cela signifiait. Mais Diago Goumont, il a compris cela. Il a compris que la façon majeure de rendre le pouvoir pour un homme qui a accepté au pouvoir d'État, au pouvoir central, c'est de faire la décentralisation et de réussir la décentralisation. Diago Goumont s'est donc positionné dans la décentralisation. Il n'a pas cherché à être ministre. Il n'a pas cherché... Bon, peut-être que si on avait un nom de ministre, il n'aurait pas refusé. Mais il n'a pas cherché à être ministre. Il n'a pas cherché à être... Comment on peut dire ça ? PSEIA, machin, machin. Il a compris que la décentralisation, c'est là l'enjeu. C'est ça qui va permettre au Front Populaire Ivoirien de faire la différence dans sa gestion d'avec le PDCI qui avait géré le pays jusqu'à l'année. Il est arrivé sur BAC. Il a mobilisé autour de lui des gens pour prendre la meilleure côte. Et... au moment où Diago se battait, sa famille même était le symbole du multipartisme. N'est-ce pas ? son grand frère, son grand frère, son grand frère, était un PDCI notoire. Un déclota. Ce n'est pas vrai. Mais Diago ne s'est pas récentivité. il a su... il a su mobiliser ses trucs autour de lui, d'abord. Et il a su faire imposer son point de vue et sa vision à sa famille, d'abord. et à toute la communauté adjointe, également, par la Suisse. Ça lui a permis d'arracher la victoire. par la commune de Cocoti, la commune de Cocoti, le bastion de tous les hauts, comment appellent les appels ? Les militaires, les barons du PDCI. Il a réussi à gagner les élections. Et il a réussi à gérer la commune de Cocoti, à mettre son emprunt dans la gestion de la commune de Cocoti. C'est un homme déterminé. C'est un homme qui avait compris la vision. C'est un homme qui avait compris que la matérialisation de la vision passait par la maîtrise d'une communauté de base. Et c'est ce qu'il a fait. la gestion des entités décentralisées qui oblige à acquérir le savoir-faire, à acquérir la connaissance. Et il s'est forcé à acquérir le savoir-faire et à acquérir la connaissance et à acquérir les bonnes de gestion. je ne dis pas qu'il n'y a pas de reproche à lui faire. Mais les reproches ça fait partie des choses qu'on fait pour pouvoir avancer pour acquérir encore plus de savoir-faire, pour acquérir encore plus de connaissances, pour acquérir encore plus de maîtrise. Je ne vais pas arrêter là. Il y a tellement de choses à dire sur le diamètre. Il est parti trop tôt. et il est parti dans des conditions difficiles. Aujourd'hui, encore, on peut dire Yako, à dire pour lui-même, Yako, à sa famille, Yako, à tous nos militants FPI de Comédie. Mais nous devons continuer l'attitude. Et c'est parce que nous devons continuer la lutte. que le fédéral, bien malin qu'il est, a associé cette reconnaissance à la mémoire du diamètre, à la question cruciale de la reconquête du pouvoir. Lui aussi, il a compris très vite. Ce que je sais, le peu que je sais de la fédération de Kokoti, c'est que depuis le 4e congrès ordinaire du parti, qui s'est tenu le 3e et 4e de 2018 à Moussou, Fédéral Corée, toi et tes camarades, tes soldats, ton élite, ta garde rapprochée, qui a vaillé le terrain du tout, comme on dit, « Tu as pu abattre un travail qui est honorable. » À ta fois, de dynamiser les sections, c'est vrai que tu es passé de 14 ou 15 sections à 30 sections. C'est beaucoup, c'est un gros chiffre, mais moi, je vais te demander d'aller encore plus loin. parce que Kokoti là, ça commence là-bas, chez moi, par la rivière à ma fille, et ça continue aujourd'hui jusqu'à Péjéry. Ça en touche à Gopo. Et même les points où initialement à Gopo on allait faire campagne, c'est-à-dire JP, John Volgité, tout ça aujourd'hui, c'est devenu Kokoti. Et donc, 30 sections, quand même tu es là-bas, c'est pas suffisant. Bon, il y a un proverbe je crois qui dit ben 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 tu es un grain, non ? Doucement, doucement. Mal. Donc déjà, ça a commencé par la rédynamisation des sections. L'organisation des électeurs des SCG pour les 30 sections que compte la Fédération de Gopoti. L'organisation des cérémonies de vestibule, on en a longuement parlé. Tout a été fait. Toutes les sections ont été investies. Ah, il y a pas deux. Ça fait bien, ça fait bien. gloire à Dieu. Le travail qui est fait est quand même excellent. C'est un bon travail. Et je vous invite à continuer dans cette dynamique-là pour préparer les cadres du parti. Vous savez, les partis ne rient sur les cadres du parti non que des titres et qui n'ont aucun contenu. c'est ça. Et donc, préparer les cadres du parti, préparer les animateurs des structures de base, préparer les militants à relever les défis électoraux qui nous attendent et qui exigent de nous des conditions arrêtées. Je suis sûr que tout à l'heure, le rangoum va développer ça encore plus largement. En tout cas, si tu n'as pas de visa, mets ça à ton nom toujours. Si tu as prévu cet applaudissement, premièrement donc, renforcer les capacités des animateurs des structures de base de nos militants. Nous avons eu écho du grand accouement que le renouvellement des structures de base a suscité à Kokodi. De sorte que l'on peut affirmer aujourd'hui, je pensais, que le FPI à Kokodi a fait sans but et que le renouvellement de la classe politique s'est opéré à Kokodi. Mais ça, même si on s'en réjouit et on doit s'en réjouir, ça crée quand même une nouvelle pression. Tous ces nouveaux dirigeants fédérés et leurs bureaux et leurs bureaux, membres élus du comité central, SG des sections et leurs bureaux, SG de comité de base et leurs bureaux, toutes ces personnes-là. Est-ce que toutes ces personnes-là maîtrisent vraiment suffisamment les instruments de leur lutte ? Est-ce qu'ils maîtrisent suffisamment la vision du Front Populaire ivoinien ? Est-ce qu'ils maîtrisent suffisamment l'idéologie même du Front Populaire ivoinien ? Est-ce qu'ils maîtrisent suffisamment le projet de société et le programme de gouvernement du Front Populaire ivoinien ? Est-ce qu'ils sont capables au cours d'une campagne électorale d'expliquer la vision, l'idéologie, le programme du Front Populaire ivoinien ? Non seulement l'expliquer mais promouvoir au milieu des éventaires, au milieu de tout l'éventoire, la vision, le programme du théologie du Front Populaire ivoinien ? Je n'en suis pas si sûr. C'est pourquoi il faut, me semble-t-il, accorder la priorité au renforcement des capacités des animateurs de ce type de base du Front Populaire ivoinien ? Il s'agira donc ici de former tous les animateurs. Je ne dis pas de former les principaux animateurs, je dis de former tous les animateurs de ce type de base afin qu'ils deviennent des citoyens qui deviennent de bons militants. Ce n'est pas ça que je vise. Ce n'est pas ça que je vise. Ce que je vise, c'est qu'ils deviennent des citoyens, c'est-à-dire des bons s'ils voient des citoyens à l'esprit transformé. C'est ça que je vise. Il faut que ce soit des citoyens qui ont l'esprit transformé, qui ont l'intelligence renouvelée. C'est ça que je vise. Il faut que ce soit des citoyens qui sont délivrés, donc les esprits sont délivrés de toutes les chaînes de l'Afrique précoloniale et de l'Afrique coloniale et même de certaines chaînes que nous traînons encore dans l'Afrique postcoloniale. Il faut que nous soyons délivrés de ces chaînes. On est d'accord là-dessus ? L'esprit, d'accord ? C'est ça. La transformation doit être de l'esprit d'amour. Il faut que nous soyons, il faut que nous formions, il faut que nous mettions au monde des citoyens qui sont pétris de valeur, qui sont pétris de valeur, qui sont pétris de connaissances, qui sont pétris de science, et qui sont donc capables d'édifier cette Côte d'Ivoire nouvelle-là que nous décrivons dans notre vision. il faut que nous ayons à cœur fédéral, il faut que tu aies à cœur de faire acquérir les valeurs humaines, les valeurs spirituelles, les valeurs intellectuelles que nous permettrons de transformer la Côte d'Ivoire. si aujourd'hui, dans le XXIe siècle, nous avons des citoyens qui sont incapables de comprendre la science, nous allons toujours rester là à dépendre des blancs. Merci. Si nous avons des citoyens militaires pays ou pas qui continuent d'être complexés par le blanc et la connaissance du blanc et la force du blanc et la puissance du blanc, si nous continuons de vivre dans le complexe du blanc, nous ne serons pas utiles à la fonction de la France. Il faut que nous ayons des citoyens ivoiriens qui aient les capacités intellectuelles de transformer la Côte d'Ivoire, de transformer les mentalités de la Côte d'Ivoire, de transformer les ressources de la Côte d'Ivoire, les ressources naturelles de la Côte d'Ivoire, de transformer la culture de la Côte d'Ivoire. Voilà ce que je dis et voilà ce que je t'invite à créer ici à Koukodi. des militants, des cadres, ils doivent être déjà debout, des soldats debout, des soldats près, exactement comme on le décrit dans le texte des éthiènes de transsex, des gens qui étaient morts, des gens qui étaient devenus des ossements tellement vieux qu'ils sont même complètement desséchés, blanchis. C'est comme ça que nous sommes. Nous les Africains, c'est comme ça que nous sommes. Des ossements blanchis, des ossements desséchés, des ossements incapables de réfléchir, des ossements incapables de créer, incapables de produire, incapables de trouver des solutions. Et nous sommes toujours en train de courir pour que les blancs viennent nous sauver, pour qu'il y ait des assistants techniques qui viennent nous aider, pour qu'il y ait des soutiens, des aides qui nous apportent de l'argent. Nous sommes toujours en train de courir. Nous nous comportons nous-mêmes à nos simagités séchées. Je dis, il faut que toi, fédéral, tu sois capable de créer ici, à Kokodi, une situation telle, une formation telle, que les ossements desséchés deviennent des êtres humains. Qui se rhabillent du manteau de l'intelligence que Dieu nous avait prévue au départ, lorsqu'il nous créait à son image. et que nous nous vivions. Et que Kokodi se lève, que toute la Côte d'Ivoire se lève, que tout le front populaire ivoirien se lève pour transformer nos caractères, pour transformer les ressources naturelles de notre pays, pour transformer la culture de notre pays. C'est vrai, il s'agira de former des animateurs, d'être tous de base, de les former à la connaissance, de les intéresser à la connaissance, de les faire élever à la connaissance. On ne doit plus continuer d'être des gens qui passent le temps à copier ce que les autres font. Nous devons devenir des gens qui créent, qui inventent, qui produisent des solutions. Nous devons, au Front populaire ivoirien, devenir des solutionneurs de problèmes, et non pas juste des poseurs de problèmes. Oui, la vision du Parti duiat doit être éconnue. Le projet de société, le programme de gouvernement du Parti doit être éconnue. Les têtes fondamentaux qui régissent même le fonctionnement du Parti doivent être éconnues. C'est le premier travail. C'est le premier travail. Pourquoi j'insiste là-dessus ? Parce que quand Dieu s'est mis à recréer le monde, la première chose qu'il a faite, c'est-à-dire de convaincre la rivière. Il a vu que la terre était vente, déformée, informe. Il a vu que l'eau avait envahi partout. Il a vu que l'esprit de Dieu me planait au-dessus des eaux. Tout ça était envahi. Il a regardé tout ça. Il a dit comment ? Qu'est-ce que je veux faire ? Il a dit la première chose à faire. C'est de détruire le temps. Il a convoqué la lumière. Et la lumière est là. La connaissance, c'est la lumière. Le savoir-faire, c'est la lumière. L'expertise, c'est la lumière. Si tu ne connais pas, si tu ne t'entends pas, si tu ne peux pas expliquer, si tu ne peux pas réfléchir pour trouver des solutions, tu vas vivre dans l'inténèbre. Tu pourras avoir une centaine de comités de base, si tu ne sais même pas par quel chemin tu dois te lever, tu seras dans l'inténèbre. C'est pour ça que j'ai dit que les fédéraux et les fédéraux de section d'avoir une juste connaissance de la culture. De la culture des populations qui vivent sur le territoire de la fédération. Et si, sur le territoire de la fédération, nous avons les attentes. Donne-moi mon micro. Rappel. Il faut connaître les données historiques, les données économiques, les données sociales, les données sociologiques du territoire. Il faut connaître les lidèques d'opinion, les autorités coutumières, les autorités religieuses, les responsables de l'ONG et d'associations diverses. Il faut les connaître. Les responsables de l'administration, les préfets, les sous-préfets et d'autres autorités techniques, il faut les connaître. Quand j'ai dit connaître, j'utilise l'expression au sens biblique du terme. Connaître, c'est-à-dire aller au contact de sa personne pour savoir exactement qui ils sont. Le préfet, qu'est-ce qu'il aime voir? Qu'est-ce qu'il aime imaginer? Il faut savoir tout ça. Quel est le mot auquel il est sensible? Qu'est-ce qu'il aime quand on lui parle? Connaître tout ça. Parce que tu vas venir un jour négocier des choses avec le préfet. Si le mot que tu vas utiliser sont des mots qui vont provoquer des gifles, tu n'obtiens rien. Il faut connaître les problèmes des jeunes, les problèmes des femmes. Il faut connaître les zones faibles et les zones fortes de forte implantation du parti. Il faut avoir les statistiques des dernières élections. C'est un travail scientifique. C'est un travail méticuleux d'établissement de la monographie de chacun de vos territoires. Vos territoires de compétence. Et il faut rapidement engager cela et achever cela parce que toi-même, c'est la vie. Le temps court, on n'a même plus une année du monde. Il faut préparer les militants aux élections. Il faut préparer les sympathisants aux élections. le congrès de Moussou a fait deux recommandations majeures. Il a dit « Première recommandation, le FBI doit participer à toutes les élections. » Moi, j'étais en prison. C'est vous qui étiez au congrès de Moussou. Vous avez arrêté cette décision pour le commissaire de cause. Deuxième recommandation, la refonte des fédérations pour avoir du niveau de coupage où la fédération est maintenant carquée sur la circonscription électorale. Si le congrès de Moussou a pris ces décisions-là, c'est pour donner au parti toutes les chances de reconquérir le pouvoir d'État à la prochaine élection présidentielle et aux élections locales à venir. Donc, il convient d'insister sur le fait que les encadres de base du parti dont les fédéraux sont à pierre angulaire. Ils ont un rôle crucial à jouer dans la reconquête du pouvoir d'État. les fédérations doivent être de véritables machines à fabriquer des élus. C'est ça. De véritables machines à fabriquer des élus dans leur circonscription de pouvoir. À commencer, quand on dit fabriquer des élus, ça a commencé par le deuxième c'est le candidat qui est notre candidat au présidentiel, qui est le président Laurent par le par le Bacolbun qui est le président de la chine. La machine à fabriquer qu'est-ce qui est? En effet, pour gagner les élections, les fédérations doivent s'impliquer à fond afin de maîtriser les instruments électoraux, vous les connaissez, se lier toutes les opérations du vote, les chaînes des résultats, les organes d'observation, de régulation, de contention électorale, etc. Conduire efficacement le processus électoral lui-même, c'est-à-dire réussir à maîtriser les structures centrales et les structures locales de la CRI, la question de l'affichage des listes, mais aussi la question du contrôle des listes électorales, le choix des présidents des bureaux de vote, la sécurisation du processus électoral avec la formation de nos délégués par le bureau de vote. En conséquence, le fédéral est sur le plus choc. J'insiste aussi sur le mot équipe du choc qui doit maîtriser parfaitement le nombre de bureaux de vote dans toute la fédération, le nombre d'inscrits dans chaque bureau de vote, les adresses et les domiciles des électeurs dans toute la fédération. voici les chefs d'accueil qui sont là. Combien de bureaux de vote nous avons en peu d'autres? Qui est inscrit dans le bureau de vote en peu d'autres? Vous devez connaître tous les noms tous les inscrits identifié même leur maison pour aller leur rendre visite avant même que tout le processus et le tournage ne soient lancés. C'est ce que Diabou nous n'ont faisaient. Il a pu gagner les élections ici à Cogonny. Aujourd'hui il est difficile. Je vais passer rapidement sur le reste parce qu'il faut quand même que je laisse quelque chose à dire à Cogonny. Je vais juste donner d'un politique au cas où vous n'aurez pas pris ça. Mobiliser les électeurs mobiliser les fonds et mettre en place les stratégies de campagne. Je passe. Mobiliser les militants et les sympathisants les électeurs en général ça signifie que vous allez mettre en oeuvre des actions de masse pacifique. Ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui c'est une action de masse pacifique mais il faut que cette action de masse la prochaine fois sorte du cadre du parti pour atteindre les autres électeurs. Dans Cogonny là on a un électorat PDCI on a un électorat RHTP n'est-ce pas ? mais la prochaine fois j'aimerais bien voir les RHTP à vos côtés j'aimerais bien voir les PDCI à vos côtés parce que dans les RHTP là il y a des gens qui vont vouloir voter pour vos candidats. il faut les détecter il faut les intéresser il faut les attirer il faut les séduire et il faut les conquérir. vous qui êtes les garçons là est-ce que j'ai pu les séduire ? Ah ! Il y a quelqu'un qui a dit le mot que je ne vais pas vous le dire. elle dit c'est une femme elle dit il faut aller les draguer. Mais il y a un dernier défi il y a un quatrième défi c'est la réussite de la réconciliation. Tout ce qu'on vient de dire on ne réussira pas tout ça. si on ne réussit pas à la réconciliation. Or sur cet axe là il y a déjà deux axes forts qui ont été posés. Apporte-moi ma chaise. Il ne m'a l'esprit beaucoup à dire mais je vais m'asseoir vite. Il y a deux axes forts qui ont déjà été posés. Il ne faut pas pénaliser celui-là. Le premier axe fort a été posé par le président Nourant Bago qui a accepté de rencontrer le président Ali Konamedi. en faisant cela c'est deux qui a été posé par le président Ali Konamedi. Un autre âge qui a été posé par le président Ali Konamedi. qui a été posé par le président Ali Konamedi. On a dit d'essuyer mon sang. Ils ont ouvert de la sorte les discussions et ce que j'appelle le réapprentissage de la vie commune à Pésir. On est d'accord, non? Entre citoyens ivoiriens de mots politiques différents de visions politiques différentes mais tous ces citoyens sont animés par le même profond désir de bâtir pour nos enfants et pour nos petits-enfants une vraie nation. Une patrie ivoirienne moderne développée, prospère, réunifiée exactement ce qu'on dit à la fin, n'est-ce pas, de l'Inde Nationale, la patrie de la vraie fraternité. Donc ce premier chantier-là, il a déjà ouvert. Nous n'avons qu'à nous engouffrer par cette porte-là et continuer le travail et faire le travail concret sur le thème. Le deuxième acte fort, s'il vous plaît, quand je vais en parler là, ne me lasser pas. Bravo! Ne me lasser pas de pommes pourris! Le premier acte, le deuxième acte fort, c'est lorsque le président Laurent Barbeau a rencontré le pré-ministre affiniste. Il n'y a pas de pommes pourris. C'est la saison de mangue. C'est la saison de mangue en plus. Et en faisant cela, ils ont entraîné, en tout cas le président Barbeau, a entraîné tout notre parti. tout notre parti, le Front Populaire Ivoirien, dans un exercice grandeur nature de réconciliation réelle. Vous voyez, tous les Ivoiriens nous regardent maintenant. Vous voulez réconcilier? Demontrez-nous grandeur nature. On veut voir votre capacité à réconcilier. Ici, il s'agit de la réconciliation réelle et véritable entre deux fratries, c'est-à-dire entre deux groupes de la même famille. On est d'accord là-dessus? Je vais continuer. Le trait de la réconciliation nationale est donc en marche. Je vous invite à entrer dans ces wagons sans crainte, avec assurance et même avec enthousiasme. Armons-nous de grandeur d'âme. Armons-nous de grandeur d'âme. Armons-nous d'esprit de dépassement et de pardon. Je parle au FPI et j'ai trouvé une salle très silencieuse. comme un monsieur de grandeur d'âme. Donc, j'ai vu le bâtiment. Armons-nous de grandeur d'amour. Armons-nous d'esprit de dépassement et de pardon. Bon, encore quelques couleuvres à avaler. Encore quelques coups d'éponge à passer sur nos cœurs. Encore quelques sauts à opérer pour laisser derrière nous les trahisons d'hier. Les injures d'hier. Les vexations d'hier. Les humiliations, les arrestations, les emprisonnements d'hier. Les pertes. Les pertes même incommensurables. Frères, ce monde poussera. Car, je vous assure, que le temps présent, elle est à la victoire. Il est à la joie de retrouver un parti fort, une nation forte, une nation apaisée, une nation de nouveau sereine et bonne vivante. En tout cas, le train, il est prêt à embarquer tout le monde. Le train, je le répète, de la réconciliation, il est prêt à embarquer tout le monde. FPI, PDCDIO, EDS, CRDPO, RHDPO, nationaux, étrangers vivants en Côte d'Ivoire. Le train là, le train là, il est prêt à embarquer tout le monde. Comme je le disais donc, et je le disais aux jeunes il y a quelques jours, je leur disais samedi dernier que les défis sont importants. Les défis que nous avons à relever sont importants. Fédéral, les défis que nous avons à relever tous ensemble sont importants. les enjeux sont extrêmes. Mais, je le disais aussi aux jeunes, nous n'avons pas le droit à l'échec. Et je le répète à vous aussi, nous n'avons pas le droit à l'échec. Nous pouvons quand même des erreurs, nous pouvons quand même des erreurs, mais nous n'avons pas le droit à l'échec. Mettez-nous donc tous au travail. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse le peuple de Dieu. Que Dieu bénisse le soin populaire ivanier et réconcilier. Femme et victorie. Je vous le disais. La Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire.